Générique Bonjour à tous. Pourquoi ont-ils tué Jésus ? me demandait un jour un enfant. Qu'auriez-vous répondu ? Dans sa candeur, l'enfant avait le pressentiment que la mort de Jésus est une immense injustice. Pensez donc, le seul innocent que l'intérêt porté a été condamné à mort, c'est la plus grande erreur judiciaire de tous les temps, c'est la honte. Chers amis, la mort de Jésus ne peut pas nous laisser indifférents. Elle nous réveille. Le pape François, dans son homélie du 27 mars dernier, à la manière des prophètes, voulait nous réveiller, voulait nous ouvrir les yeux. Je le cite. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbable, en pensant rester toujours en bonne santé dans un monde malade. Nous avons tué Jésus et nous pleurons devant la croix. Qui nous sauvera ? À cette question, nous répondons le surcroît d'amour. La mort de Jésus nous ouvre à la tendresse de Dieu, à son infinie bonté, à son surcroît d'amour. Nous contemplons en Jésus crucifié le surcroît d'amour de Dieu pour nous. Le surcroît d'amour comme un fleuve d'eau vive qui nous pénètre avec douceur. Le surcroît d'amour qui pénètre toute l'humanité, là où il trouve des cœurs pour l'accueillir. Le cœur crucifié de Jésus est un cœur plein de bonté. Alors il y a toujours cette question du mal. Eh bien, à cette question du mal, je n'ai pas de réponse. Ce que je vois, c'est que l'épreuve suscite toujours un surcroît d'amour. Ce que je vois, c'est que dans l'épreuve, l'être humain révèle le meilleur de lui-même. Vous le voyez, n'est-ce pas ? Alors en ce Vendredi Saint, laissons nos cœurs se briser, se fendre devant la croix. En contemplant le crucifié, laissons la compassion faire son travail en nous et se répandre autour de nous. Offrons nos vies au Christ comme le Christ offre sa vie à son Père. Offrons nos vies, la vie de nos familles. Offrons toute l'humanité qui vit une tellement grave épreuve en ce moment. Notre humanité qui s'ouvre au Seigneur et nous prions pour qu'elle s'ouvre à ce surcroît d'amour de Dieu. Jésus, en toi je remets ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Vous pouvez répéter après moi. Jésus, en toi je remets ma vie. J'ai confiance en toi. Amen. Jésus . Jésus .